Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose rien de moins que de changer de perspective sur l'innovation. Nous avons vu dans la précédente vidéo que les processus d'innovation s'accompagnaient de discours idéologiques qu'il convient de contextualiser et de mettre à distance. Aujourd'hui, nous irons un peu plus loin dans la prise en compte de ces discours pour considérer que les représentations ordinaires de ce qu'est l'innovation ne sont pas satisfaisantes, qu'elles ne nous permettent pas d'en apprécier la nature dynamique, complexe. Nous verrons que, paradoxalement, l'image que nous faisons intuitivement de l'innovation est figée, statique, et qu'il est possible de l'envisager de manière bien plus fluide et bien plus stimulante. En fait, les premières approches classiques de l'innovation se sont intéressées aux façons dont l'offre technique était déterminée et sur ce qui était susceptible de la transformer. L'innovation était alors essentiellement vue comme une affaire d'entrepreneur, d'ingénieur et éventuellement de technicien. Quelqu'un, en tout cas dans la chaîne de production ou en amont dans la sphère scientifique, a une bonne idée. Tout problème pour lui ou pour le groupe auquel il appartient est alors de la mettre ou de la faire mettre en application. Une fois fixée, l'innovation était censée s'imposer ou pas selon ses propriétés ou selon celles des consommateurs. En d'autres termes, les conditions ou les facteurs de production, essentiellement techniques, influent sur l'apparition ou la diffusion de l'innovation. On parle alors de déterminisme technique. Devant les insuffisances de ces modèles explicatifs classiques, d'autres théoriciens, économistes, sociologues ou historiens ont décidé d'inverser le processus d'explication. Oui, dans les modèles dont je viens de vous parler juste avant, il y a des insuffisances. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi et vous allez devoir consulter certains des ouvrages que j'ai cités en bibliographie pour vous en faire une idée un peu plus précise. En tout cas, devant les limites de ces modèles d'explication de l'innovation, par l'offre, certains chercheurs se sont intéressés aux façons dont la demande, son expression et la façon dont elle est perçue par les acteurs de l'offre est susceptible de stimuler l'innovation. Ici, on met l'accent sur la diffusion des innovations. On s'intéresse aux utilisateurs et à leur comportement ainsi qu'à leur représentation. La technique importe moins que les besoins auxquels elle répond et qu'aux usages dont elle fait l'objet. Comment est-elle adoptée ? Comment est-elle acceptée ? Pour faire simple, disons ici que ce sont les structures sociales, les divisions sociales, les normes et les valeurs qui conditionnent l'innovation. Au déterminisme technique de tout à l'heure, on substitue le déterminisme social. Alors, dans quel camp êtes-vous ? Est-ce que vous êtes du côté de la technique ou est-ce que vous êtes du côté de la société ? Est-ce que vous croyez au pouvoir de la technique ou bien est-ce que vous croyez à la puissance sociale ? Est-ce que c'est l'iPad qui compte ou est-ce que c'est celui qui l'utilise ? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par l'impact de la technique sur le social ou bien par les effets du social sur la technique ? Point où nous en sommes, peut-être que je devrais ouvrir un forum de discussion, vous laisser débattre, compter les coûts. C'est pas mal pour un sociologue de passer du statut d'observateur à celui d'arbitre et c'est même très éventuellement tentant. Mais en tout cas, vous remarquerez que les deux camps sont séduisants, qu'ils disposent tous les deux d'arguments percutants. Justement, je voudrais repartir de cette image de la percussion. J'ai parlé d'impact de la technique sur le social ou d'effet du social sur la technique. Dans les deux cas, on a l'image d'une technique qui traverse le social pour l'affecter ou au contraire, on a une représentation d'un monde social qui est robuste, qui impose ses règles à la technique, qui la martèle pour la plier à ses besoins, ses usages sociaux. En tout cas, si vous aviez choisi un des camps, je suis désolé de vous adresser ce fameux peut-mieux-faire, détesté de tous les élèves et de tous les étudiants. Mais il faut dire que depuis quelques décennies, les sciences sociales ont produit des théories qui sont plus dynamiques, plus stimulantes que les deux grands paradigmes déterministes dont je viens de vous parler rapidement. En fait, ces deux paradigmes-là ont le gros désavantage de concevoir le processus d'innovation de manière linéaire. Or, les nouvelles approches en sociologie de la connaissance ou en sociologie des sciences et des techniques se sont intéressés au processus dynamique qui construisent la technique et le social dans un même temps. On y analyse l'ensemble des phénomènes sociaux, y compris scientifiques et techniques, comme étant formés, objectivés ou institutionnalisés pour se transmettre par la suite en tradition et en convention. En étudiant les interactions entre institutions sociales, groupes et individus, en s'interrogeant sur les manières dont elles construisent la réalité, on espère comprendre la particularité des activités créatrices et innovantes. La construction sociale de la réalité constitue un processus dynamique parce que la réalité est reproduite par les personnes qui agissent en fonction de leur interprétation et de leur connaissance de celle-ci. Tout le problème est que le stock de connaissances disponibles n'est pas le même pour tous les acteurs sociaux. Il y a une distribution sociale de la connaissance qui est liée aux positions et aux trajectoires sociales. Ces questions ont fait écho aux problématiques de la gestion des connaissances qui sont abordées notamment par les sciences de gestion et nous savons que les processus d'innovation ont à voir avec la façon dont les individus et dont les organisations mobilisent le stock de connaissances disponibles sur un problème donné à un moment donné. Mais ce qui nous intéresse ici tient surtout au fait que le monde est structuré en diverses couches de réalité, en réalité multiple. Il n'y a pas une vérité technique ou scientifique absolue. Il y a plusieurs modes d'appréciation contradictoires des mêmes faits techniques ou sociaux. Il y a ce qu'on appelle une flexibilité interprétative de la réalité. Mieux encore, toutes les activités sociales, par exemple celles contre la technique, construisent leur propre cadre d'interprétation en termes de valeurs, de sens donné à l'action, mais aussi de schémas type de production de sens. Parce que la plupart des situations sociales sont amenées à se reproduire, nous avons besoin de pouvoir les vivre sans toujours devoir faire un effort complexe d'interprétation. Par exemple, une personne en uniforme sonne à votre porte le matin. Ça a toutes les chances d'être un facteur ou éventuellement un laitier si vous vivez en Angleterre. En tout cas, l'interaction que vous aurez avec cette personne sera typifiée. Vous saurez comment vous comporter sans avoir un besoin de trop trop grande réflexion. Pour s'imposer, nous verrons qu'une innovation doit d'abord faire l'épreuve de la flexibilité interprétative. Disons pour faire simple qu'elle doit à la fois mettre tout le monde d'accord au sein de l'organisation qui la développe et acquérir un sens suffisamment varié pour intéresser différents types d'utilisateurs auxquels elle est susceptible de s'adresser. Par ailleurs, l'innovation peut entrer en rupture avec les schémas type d'interaction qui existent au sein d'une organisation sociale ou alors au contraire s'appuyer sur leur existence pour se diffuser. Cela signifie qu'étudier l'innovation revient à observer à la fois la réalité technico-sociale qu'elle transforme et la façon dont les différents acteurs qu'elle mobilise la perçoivent. Pour s'y atteler, il s'agira de tenir compte des conflits que ces processus déclenchent et des nécessaires opérations de traduction qu'ils mobilisent. Ça tombe bien parce que c'est justement sur ces deux thèmes conflits et traductions que portent nos deux prochaines vidéos. Alors, en tout cas, que faut-il retenir de cette vidéo présente ? D'abord, que les théories déterministes classiques techniques vs sociales ou sociales vs techniques figent le processus d'innovation. En seconde, que l'innovation construit ses propres cadres d'interprétation en même temps qu'elle se construit elle-même. Enfin, que l'innovation transforme et repose tout à la fois sur des schémas type d'organisation sociale. Voilà pour cette vidéo. Prenez le temps de vous remettre de cette séance et de consulter les contenus qui y sont attachés. Préparez-vous aussi à découvrir des facettes plus controversées d'innovation.